N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la fourmi Paraponera qui vous inflige des souffrances suraiguës pendant 24 heures jusqu'à la gape Pepsis, dont la piqûre vous rend fou de douleur au point que vous ne pouvez rien faire d'autre que hurler, voici les insectes les plus dangereux au monde. Ce n'est plus une nouveauté pour personne. Le moustique est l'animal qui tue le plus d'êtres humains au monde, à cause de toutes ces maladies transmissibles dont il est le vecteur. Le moustique, cette bestiole honie de toute l'humanité, est répandue sur toute la surface du globe. Les seuls endroits qu'il n'occupe pas, c'est l'océan, l'Islande et l'Antarctique. Mais à la moindre parcelle de terre émergée, on peut être sûr d'y trouver des moustiques. Comme vous le savez sûrement, c'est une infime partie des moustiques femelles qui piquent les êtres humains. En effet, sur plus de 2600 espèces de moustiques connues, seules 80 prélèvent du sang humain et c'est uniquement pour favoriser le développement de leurs oeufs. Mais ces piqûres font de véritables ravages dans les populations asiatiques, africaines et sud-américaines, en contribuant à la propagation massive des maladies graves et mortelles telles que le paludisme, la fièvre jaune, la dengue et le shinkumunia. En effet, si un moustique prélève le sang d'une personne atteinte de paludisme, par exemple, elle aspire également l'agent pathogène. Celui-ci passe dans l'estomac du moustique, se multiplie et passe dans ses glandes salivaires. Après quoi, le moustique, en vous piquant à votre tour, vous inocule le parasite qui va se mettre à circuler dans votre sang. Il faut savoir que le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles qui ait jamais existé à travers l'histoire et elle affecte l'humanité depuis plus de 50 000 ans. Mais avant qu'une telle catastrophe ne survienne, il vous est parfaitement possible de vous prémunir des piqûres de moustiques en adoptant une série de mesures de précaution. Vous pouvez utiliser un insectifuge sur votre peau durant la nuit ou encore de l'huile d'eucalyptus citronné. Mieux encore, lorsque vous vous rendez dans des espaces boisés à la végétation touffue, essayez de vous couvrir entièrement le corps et de vous éloigner des zones humides. Ainsi, vous éviterez toute nuisance potentiellement grave. Si en revanche, vous vous faites piquer par un moustique porteur de maladie, votre chance de guérison dépend de la rapidité du diagnostic et du traitement que vous recevrez, ainsi que de votre système immunitaire bien sûr. Si cela peut vous rassurer, sachez que l'évolution a fait que la taille des moustiques a considérablement rapetissé. Heureusement d'ailleurs, car à l'époque du Jurassique, par exemple, les moustiques étaient trois fois plus gros qu'ils ne le sont actuellement. Nous allons maintenant nous intéresser au Triatominae, une espèce de punaise peu bienveillante et qui peut vous rendre la vie difficile. Cette sous-famille d'insectes hétéropthères vit la plupart du temps au sein des arbres creux ou dans les terriers de rongeurs, où elle partage son espace de vie avec les chauves-souris, les opossums et toutes sortes d'oiseaux. Mais il arrive aussi qu'on les trouve dans des habitations humaines. Ces punaises d'apparence repoussantes, plates comme des galettes, ainsi que les décrits Charles Darwin, vivent en communauté dans les infractuosités cachées. C'est là qu'elles passent leur journée en attendant le soir. En effet, c'est lorsque l'air fraîchit et que vous dormez qu'elles quittent leur retraite. Elles sont assoiffées de votre sang et votre odeur les attirent. Et contrairement aux moustiques, elles sont bel et bien attirées par la lumière artificielle. La piqûre de cette punaise n'est pas particulièrement douloureuse et il se peut que vous ne vous en rendiez même pas compte même si l'insecte est porteur de maladie. La maladie principalement véhiculée par ce type de punaise est la maladie de Chagas. En effet, les triatominae sont connus pour transmettre à leur malheureux hôte un protozoaire parasite appelé le trypanosome. Si cette maladie vous a été transmise, le premier stade de l'infection est imperceptible mais entre-temps, le parasite fait son chemin dans votre sang. Parfois, un oedème violacé se forme sur votre paupière et peu à peu votre état s'aggrave. Vous avez des douleurs musculaires, des difficultés respiratoires et des douleurs abdominales. Bref, votre cœur et votre système digestif s'affaiblissent et vous risquez de mourir à l'avenir d'une arrhythmie cardiaque. Mais le moyen d'éviter cela existe. Il y a en effet des médicaments parfaitement efficaces pour éliminer le parasite. Et là, comme ailleurs, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Penchons-nous maintenant sur le cas du coléoptère bombardier. Cette appellation guerrière n'est pas vraiment usurpée. Cette bestiole de 25 mm environ est douée d'une arme de défense très singulière. Certes, le coléoptère bombardier peut infliger des piqûres désagréables, mais c'est d'autres choses que nous allons vous parler. Cet insecte, comme tout être vivant, veut vivre, se nourrir, se défendre et procréer. Il a pour prédateurs les fourmis et les crapauds. Et pour s'en défendre, le coléoptère bombardier a été doté par la nature d'une arme de dissuasion très efficace et qui consiste à expulser, depuis l'extrémité de son abdomen, un liquide composé de substances corrosives. Les prédateurs l'ignorent jusqu'au moment où il s'approche trop près de cet insecte. Si celui-ci est pris par surprise et qu'il finit dans la bouche du crapaud trop rapide, tout n'est pas perdu pour autant. En effet, non seulement le coléoptère bombardier peut survivre plusieurs minutes dans l'appareil digestif du crapaud, mais il peut aussi forcer la régurgitation et ressortir indemne de l'intérieur de son prédateur. C'est que même en étant avalé, cet insecte est capable de diffuser des produits chimiques si acres et si piquants que le crapaud est obligé de le vomir. Mais l'inconvénient d'une telle aptitude, c'est que l'insecte ne peut pas l'exploiter coup sur coup. Il faut un certain temps pour que le coléoptère puisse l'utiliser une nouvelle fois, ce qui les rend vulnérables dans ces moments. D'ailleurs, une expérience a été réalisée pour étayer ce point. Les coléoptères bombardiers qui, exposés à leurs prédateurs et ne pouvant plus faire usage de leurs armes chimiques, ont été dévorés sans exception. Nous allons vous parler de l'entomologiste américain Justin Orwell-Schmidt, qui s'est depuis toujours intéressé aux insectes et aux effets de leurs piqûres. La fourmi Paraponera, communément appelée fourmi balle de fusil, captive toute son attention, car cette fourmi ne ressemble à aucune autre. En effet, elle possède des capacités spéciales et sa piqûre est terrible. Le scientifique Schmidt désirait orienter ses recherches sur ce sujet. Cette fourmi atypique, qui peut mesurer une trentaine de millimètres, vit dans les forêts tropicales de l'Amérique, où elle inspire beaucoup de crainte aux habitants, à cause de sa piqûre effroyable. Le scientifique Schmidt voulait approfondir son étude sur les propriétés de la fourmi Paraponera sur son mécanisme d'attaque ainsi que sur le degré de douleur qu'elle inflige. Et pour évaluer ce dernier point, il pouvait compter sur une méthode qu'il avait développée lui-même et qui va bien vous surprendre. Cette méthode consiste à dresser une échelle de pénibilité des douleurs infligées par les piqûres d'insectes. Elle comporte quatre échelons, de la plus légère jusqu'à la plus intense douleur. Vous vous demandez sûrement comment il est possible de les mesurer, sachant que les témoignages des victimes sont trop variables pour constituer une référence valable. La réponse est que notre scientifique se laisse lui-même piquer par tous les insectes afin de décrire et de classer la douleur ressentie. Pour l'amour du savoir, il s'est laissé volontairement piquer par des frelons, des fourmis rouges et des abeilles asiatiques. Mais en l'occurrence, il fallait aller plus loin dans l'abnégation et subir l'agression de la fourmi Paraponera. Son courage ne l'a pas abandonné durant l'expérimentation. En effet, il se fit piquer par cette redoutable fourmi et ses conclusions furent aussi claires qu'il l'avait souhaité. Le scientifique Schmitt décrivit la douleur comme pure, intense, brillante et lui accorda la note maximale, 4,0+. En d'autres termes, c'est tout bonnement la piqûre la plus déchirante, la plus insupportable qu'il n'ait jamais éprouvée. Cependant, il savait quel risque il prenait. Cette fourmi surnommée dans la littérature anglo-saxonne « fourmi balle de fusil » doit cette appellation à la douleur extrême qu'elle inflige comparée à un coup de fusil. Sachant que cette douleur peut durer jusqu'à 24 heures, on peut considérer qu'il n'a pas passé la meilleure journée de sa vie. Néanmoins, la douleur va en diminuant au fil des heures. Le scientifique a rempli sa mission. Son échelle de vrai martyr servira sans doute aux autres chercheurs intéressés par la question et leur évitera de faire les mêmes expériences douloureuses. Présente en Australie, en Afrique, en Amérique, en Inde et dans une partie de l'Asie, la guêpe pepsis est un insecte qui inspire une telle peur qu'elle n'a presque aucun prédateur. Le scientifique Justin Horvall-Schmidt, dont on a parlé plus tôt, a fait les frais de sa piqûre et l'a classée comme la deuxième piqûre la plus douloureuse du règne des insectes. La guêpe pepsis, pourtant, ne cherche pas les ennuis, elle est tranquille, et si vous ne l'embêtez pas, elle ne s'en prendra pas à vous. Tout ce à quoi elle aspire, c'est d'accomplir son cycle de vie, loin de tout danger. La guêpe pepsis grandit dans l'organisme d'une migale et se nourrit de ses tissus organiques après l'éclosion. Cependant, elle veille à ne pas toucher les organes vitaux afin de préserver la vie de la migale qui l'héberge. Parvenue au stade adulte, elle s'émancipe et quitte le corps de l'araignée. Si cette guêpe est une femelle, elle continuera sa vie et ira pondre un œuf dans l'abdomen d'une autre migale, qu'elle aura d'abord paralysée. Pour se défendre, elle n'hésite pas à user de son dard relativement long, et elle peut très bien piquer des êtres humains qui l'importunent. La douleur qu'elle inflige est terrible, la scientifique Schmitt en fait une description précise et effrayante. Il dit que la douleur est rapide, atroce et implacable, et qu'elle empêche de faire quoi que ce soit hormis crier de douleur. Cela ne donne pas envie de s'y exposer. Mais la douleur est d'autant plus brève qu'elle est intense. Elle ne dure qu'une poignée de minutes et ne laisse qu'une trace rouge à l'endroit de la piqûre. Elle n'est pas dangereuse, mais pendant 5 ou 6 minutes, on vit un véritable enfer. Une seule douleur la surpasse dans l'échelle de Schmitt, c'est celle infligée par la fourmibale de fusil. Le Dr Ben Hutchins, biologiste au Texas, déclare que les personnes ayant subi la piqûre de la guêpe pepsis perdent toute coordination verbale et physique. Elles deviennent comme folles, et le mieux à faire pour elles, c'est de s'allonger et de crier. C'est tout ce qu'on peut faire, comme l'a dit Schmitt. Le comportement à éviter dans pareils cas, c'est d'être hyperactif. Comme la douleur intense altère la perception des choses et provoque l'affolement, les victimes risquent de mettre leur vie en danger, par exemple en courant à toutes jambes dans les bois. Mais soyez tranquille, vous ne vous ferez pas piquer par cette guêpe infernale si vous vous tenez loin d'elle ou si vous habitez en Europe, car c'est le seul continent où elle ne se trouve pas. Certaines personnes ont l'habitude peu conseillé de caresser les chiens et les chats errants. Si vous croisez un chiot irrésistible mais mal en point, l'envie vous prend instantanément de le caresser près des oreilles, de le nourrir, ou de le prendre dans vos bras. Si la plupart du temps ces manifestations affectueuses ne comportent pas de danger, il arrive néanmoins que l'animal sauvage vous transmette des puces, et pire que cela, des puces infectées. L'une des maladies transmises par les puces est le typhus, causé par une bactérie qu'on appelle Rickettsia typhi. Cette maladie n'est pas transmissible entre humains, et les puces l'attrapent en piquant des animaux eux-mêmes infectés. En effet, après avoir enfoncé leur petite pointe dans la peau de l'animal ou de l'homme, les puces ont tendance à expulser des matières fécales infectées, parfois à l'intérieur de la minuscule plaie. Si vous êtes atteint du typhus, il y a de grandes chances que vous ne vous en aperceviez pas, car les symptômes mettent deux semaines à apparaître, et ressemblent fortement aux symptômes de plusieurs maladies bénines. Si vous êtes infecté, il se peut que vous ayez de la fièvre, des courbatures, des crampes abdominales, un excès de toux et une perte d'appétit. Comme ces mots sont communs à beaucoup de maladies, vous ne douterez pas qu'ils sont causés par les puces, mais un test sanguin permet de le confirmer. Il y a de fortes probabilités que vous guérissiez rapidement et sans séquelles de cette maladie, soit naturellement, soit grâce à des antibiotiques. Mais cela ne devrait pas vous empêcher d'être vigilant. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu découvrir, ou mieux connaître, certains insectes dangereux dont il vaut mieux rester distant. Lequel de ces insectes vous a fait la plus forte impression ? Dites-nous votre avis dans la section des commentaires. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci et à demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.